Le Startup Weekend, c'est un week-end qui est organisé pour les gens qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de découvrir ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ça dure 54 heures. Nous avons 90 participants pour cette édition du Startup Weekend Culture qui se sont rencontrés tous vendredi soir en ne se connaissant pas. Dans un seul et même endroit, en vase clos, enfermés, on jette la clé pendant 48 heures et on les fait travailler dans toutes les directions et ça donne des opportunités, des pistes. En me fréquentant et en travaillant avec les lieux culturels, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème de renouvellement des publics. C'est le moment de lancer cette idée, donc je profite vraiment de ce week-end pour le faire. Cette solution, j'ai envie de l'offrir à toutes les personnes ici qui rêvent d'être le temps d'une soirée, un demi-artiste. Ce que je cherche aujourd'hui, c'est juste une équipe de passionnés. Sur ces 45 idées qui ont été pitchées, il y a eu un système de vote et ça a permis de déterminer 13 projets qui ont été sélectionnés. Et autour de ces 13 projets, il y a 13 équipes qui se sont formées, de participants qui s'étaient rencontrés quelques heures auparavant. Le seul truc que je trouve assez incroyable, c'est qu'en même pas deux heures, tu as créé une équipe et que tu arrives à monter un projet qui est collectif, à trouver une certaine cohérence entre toutes les idées de tout le monde, avec des profils ultra différents. Enfin voilà, l'idée c'est de rencontrer des gens, réfléchir, se lancer des défis. Et pour l'instant, moi ça remplit cet objectif, donc je suis assez content je dirais. Un startup week-end c'est un accélérateur d'entrepreneuriat, donc c'est permettre à des participants en quelque sorte de découvrir leur rapport à l'entreprise, un rapport peut-être de chef d'entreprise, de porteur de projet, d'entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe quand on est aux manettes d'un projet ? Comment on l'actionne ? Comment on lui donne une existence économique ? Comment on répond à un problème ? Maintenant vous avez vos publics, vos publics, il faut peut-être les resegmenter. Donc mon rôle en fait c'est d'évaluer les différents concepts, essayer d'apporter des conseils pour les améliorer, notamment en essayant de recentrer toujours ces concepts vers les utilisateurs. Ensuite c'est d'évaluer ensemble avec le groupe dont j'assure le mentorat, donc les modèles économiques qui sont proposés en fait dans ces différents concepts, afin de les améliorer. Notre ambition c'est de faire découvrir à des gens des activités nouvelles. Vous ne savez pas forcément ce que vous allez découvrir, mais vous êtes sûr que vous allez apprendre à travers une expérience enrichissante. On leur a proposé une application qui leur fournirait des contenus, des renseignements sur l'architecture qui est autour d'eux. Il n'y a jamais eu autant de professionnels dans la culture, il n'y a jamais eu autant de propositions, de projets, ça démontre qu'il y a une véritable richesse, un engouement pour entreprendre dans la culture. À travers ce week-end, on démontre aussi à travers les mentors, tous les mentors qui sont là, à travers les membres du jury qui vont venir évaluer les projets, qu'il existe un écosystème prêt à accompagner ces entrepreneurs et à les aider à prendre leur place dans l'architecture. Sous-titrage Société Radio-Canada